Cette brigade de recherche des fugitifs a été créée en 2003. Un tiers de son activité concerne l'arrestation de personnes recherchées par des pays étrangers, planquées en France. Le reste, des Français en cavale dans l'Hexagone ou à l'étranger. Auparavant, il n'y avait pas de service qui coordonnait et qui centralisait la recherche des fugitifs. On a la liste des individus condamnés par compte humain, c'est avec la liste des prescriptions. Régulièrement, je prends cette liste et je donne au groupe des dossiers. En disant, voilà, on a ce type recherché, il a été condamné à perpète il y a 15 ans. Ce sera intéressant de voir ce qu'on peut faire. Kuhlman, un plédophile. Pédophile qui était recherché depuis plus d'une dizaine d'années, qu'on a retrouvé dans un monastère en Colombie. Dans une zone FARC. Il a fallu intervenir avec l'armée pour sécuriser le périmètre. L'ensole. L'ensole. L'escroc notoire, beau voyou de la région perpignanaise, qui était en fuite depuis une petite dizaine d'années, qu'on a retrouvé au Portugal. Donc on a travaillé avec cette photo et on l'a récupérée dans cet état-là. Donc pas mal quand même, il s'était fait une santé. Six mois d'enquête à peu près. Milliardaire. Milliardaire. Alain Dullion. Belle personnalité, Alain Dullion. Alain Dullion, c'était l'organisateur de la plus grosse importation de... Enfin la plus grosse saisie en tout cas de cocaïne en France. À Tigerie dans l'Essonne, on avait saisi à l'époque une tonne deux de cocaïne. Et c'était lui l'organisateur. Plus de son, plus d'image. Bien sûr, au moment des interpellations, il avait disparu. Et on l'a récupérée près sur Alicante. Il y a des gens qui étaient condamnés à des lourdes peines et qui n'étaient pas interpellés tout simplement parce qu'ils n'étaient plus recherchés. Ils n'étaient plus recherchés par aucun service. Donc c'est aussi notre raison d'être. En cavale, on trouve aussi des hommes d'affaires recherchés par les magistrats du pôle financier. Parmi eux, Pierre-Philippe Pasqua, le fils de l'ancien ministre de l'Intérieur. Il est poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux. Nous sommes partis sur les traces de Pierre-Philippe Pasqua en Tunisie. Un pays ami de la France. Un paradis touristique pour Français en goguette. La famille Pasqua est ici très connue. On trouve la photo de Charles Pasqua dans un musée, en plein cœur de la Médina, le soupe de Tunis. C'est dans le coin le plus chic de l'agglomération que selon nos informations, Pierre-Philippe Pasqua se serait installé. Sidi Boussaïde, un village pittoresque. L'homme ne se cache pas vraiment. Au détour d'une rue, nous l'apercevons au volant de sa voiture. Pour repérer son habitation, nous allons avoir un coup de chance. Son papa lui rend visite régulièrement. Nous le reconnaissons assis à l'avant de ce gros 4x4, accompagné de garde du corps. C'est en retrouvant le 4x4, garé devant cette maison, que nous identifions le domicile de Pierre-Philippe Pasqua. Devant la villa, des hommes, selon nos informations, des policiers français en civil font les 100 pas. Ils ne sont pas là pour arrêter Pierre-Philippe Pasqua, mais pour assurer la sécurité de son père, ancien ministre. Sans l'accord des autorités tunisiennes, ils ne peuvent de toute manière rien faire. Pour comprendre comment M. Pasqua peut vivre sans se cacher, dans un pays qui possède une convention d'entraide judiciaire avec la France, nous tentons d'obtenir une interview à son retour des courses. Il ne sait pas qu'il est filmé. M. Pasqua, bonjour. Je suis journaliste pour l'Indien Investigation sur Canal+. J'ai vu les officiers de police de votre papa l'autre jour. J'ai essayé de vous enlever à plusieurs reprises, sans succès. Je crois, à mon avis, que vous allez continuer à essayer de me joindre. Je n'ai pas de... Je ne souhaite pas communiquer. Je n'ai rien de spécial à vous dire. Je suis un français qui a du contenu depuis pas mal de temps. Oui. Je n'ai rien de spécial à... Je n'ai pas rien à dire. C'est intéressant, je veux dire, que vous vous exprimiez aussi. Je n'ai mais je n'ai rien de... Mais écoutez, si on avait voulu m'entendre, c'est bien longtemps qu'on m'a entendu. Donc aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Si vous êtes journaliste, vous connaissez, vous savez qu'il y a des échéances, il y a des échanges judiciaires. Mais vous ne voulez vraiment pas qu'on... Non, vous êtes aujourd'hui. Merci. Vous êtes sûr ? C'est certain. Merci. Bon, au revoir. Bon séjour. La justice française lance un mandat d'arrêt international contre une personne. Ce mandat d'arrêt, il est diffusé dans les pays. Une personne est domiciliée dans un pays étranger. On sait où elle habite. Ensuite, c'est effectivement aux autorités locales d'exécuter le mandat. Si elles ne le font pas, moi, je n'ai pas de moyens de contrainte pour le faire. Le juge a signé un mandat d'arrêt international. Le juge voulait absolument. Ne pouvant pas s'en prendre à moi sur ce plan, je pense qu'il avait décidé de s'en prendre à mon fils. Et pourquoi ce mandat n'est pas exécuté, selon vous ? Comment ? Pourquoi ce mandat n'est pas exécuté ? Mon fils est en Tunisie et puis il se garde bien d'en bouger. Un autre proche de Charles Pasqua échappe depuis plusieurs années au juge courroie. Mais lui ne fuit pas les journalistes. Au contraire, il se fait un plaisir de narguer la justice française. Il s'appelle Arkady Gedamak. Récemment, c'est lui qui voulait racheter le quotidien France Soir. Milliardaire, il possède pas moins de quatre nationalités. Françaises, mais aussi israéliennes ou encore canadiennes et angolaises. Dans la plupart de ces pays, comme ici en Israël, il fréquente des hommes politiques de premier plan. On le voit sur ces images tourner à Tel Aviv, rendre visite à l'actuel Premier ministre, Ehud Olmert. Depuis 2000, Arkady Gedamak est sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par la justice française. Il est soupçonné d'avoir participé à un trafic d'armes entre la Russie et l'Angola. Pourtant, l'homme n'est pas empêché de voyager, ni de circuler librement. Nous l'avons retrouvé à Moscou, en Russie. C'est dans cette ville qu'Arkady Gedamak est née. En 1972, il quitte l'URSS sans un copec en poche et débarque en France. Après des petits boulots, il crée une société de traduction et devient intermédiaire d'affaires entre la France et l'URSS. À la chute du mur, il a tous les contacts et toutes les ficelles pour investir dans son pays natal. Sa fortune est faite. Selon vos qualifications, je suis un grand industriel, un grand financier. Je suis président de la communauté juive de Russie, qui est la plus grande au monde. Je suis propriétaire des radios, des journaux, des banques, des grandes entreprises. Et je vis, je fais ma vie. Arkady Gedamak est donc quelqu'un d'important. En Russie, on dit un oligarque. Et il faut que ça se voit, il roule avec chauffeur en voiture de luxe, suivi en permanence par quatre gardes du corps. Plus un signe extérieur de richesse qu'un impératif de sécurité. Des gardes du corps pour la frime, il possède également un nombre important de pieds à terre dans la ville. Comme celui-ci, pas très loin du Kremlin, un appartement de 800 mètres carrés dans lequel il ne vient pas très souvent. Un appartement pourtant richement meublé, la plupart des objets sont d'origine française et signés. Il les collectionne et en est particulièrement fier. Tout ça, c'est les objets qui sont dans mon appartement à Paris. Vous avez fait faire un livre, quand même ? Oui, plaisir. Je l'ai écrit plaisir. Sur votre collection d'art ? Oui. C'est mon appartement de Paris. Sa femme y vit toujours. Les gens, souvent, et c'est normal, ils pensent dans leur esprit, consciemment ou inconsciemment, ils pensent que quelqu'un qui a un mandat d'arrêt international, il doit vivre, je ne sais pas, dans une maison isolée, sans électricité, derrière une cage à poules et sortir la nuit, quand il y a la lune, pour prendre un peu de l'air, pour respirer. Dès qu'il attend le bruit de pas, il rentre dans son trou. Ce n'est pas son cas. Il a pignon sur rue. Il possède un restaurant gastronomique en plein cœur de Moscou, dans lequel il vient régulièrement déjeuner. Le chef, bien sûr, est français. On mange bien ici, et l'ambiance est bonne, le cadre est bon. Donc, qu'est-ce qu'il y en a de nouveau pendant mon absence, parce que j'étais absent pendant trois semaines. Votre absence, vous aimez beaucoup le thon que vous me demandiez, donc là, je l'ai mis à la carte un petit peu différemment. Je n'ai pas vraiment de spécialité, je fais des choses, c'est léger, c'est méditerranéen de bleu, pas de crème, très peu, et toutes choses, facile à manger. Rien ne nous manque dans l'exil. Ah, vous savez, c'est étrange, moi, je viens d'acheter hier en Israël une radio qui s'appelle l'Escapade. L'Escapade ? Oui, pour quelqu'un qui a un mandat d'arrêt international, c'est un bon nom. C'est une radio très populaire, l'Escapade. L'homme affiche de prendre sa situation avec bonhomie. Pourtant, malgré sa liberté totale de mouvement en Russie comme en Israël, la France, affirme-t-il, lui manque. Il n'y a pas remis les pieds depuis son mandat d'arrêt, il y a sept ans. Bien sûr, on s'habitue déjà aux autres endroits, mais c'est à Paris que j'ai vécu la plus grande partie de ma vie d'adulte. Mais même, je ne suis pas libre, je ne suis pas libre. L'affaire qui a provoqué sa fuite concerne une vente d'armes entre la Russie et l'Angola, un pays à l'époque en pleine guerre civile. Son président, José Eduardo Dos Santos, a besoin d'armes. Le pays est sous embargo et n'a pas d'argent. Arkady Guédamak et Pierre Falcone, un autre homme d'affaires, vont intervenir pour fournir des armes russes au gouvernement angolais. Le juge Courrois va mettre son nez dans ce dossier et les accuser de trafic d'armes. Il accuse un groupe des gens de participer dans une vente illégale d'armes entre la Russie et l'Angola. Déjà, la loi française, la Côte pénale, dit que pour poursuivre quelqu'un, pour que la justice française puisse avoir la compétence dans une affaire de commerce d'armes, il faut que l'armement, techniquement, passe par le territoire français. Si une personne veut s'expliquer et qu'elle est en fuite, c'est devant la justice qu'elle doit le faire, ce n'est pas devant la presse. De quel droit un individu, un individu, c'est sa décision, sa seule décision, avait pris la décision de détruire ma vie, de détruire la vie de ma famille. Pourquoi est-ce que Guédamaque ne vient pas en France ? Parce qu'évidemment, qui sait qu'il en a tout le tour du ventre ? Autrement dit, selon le juge, l'homme d'affaires ne serait pas aussi clair dans cette histoire qu'il le prétend. L'événement qui le décide à s'enfuir, c'est une perquisition chez son avocat. Nous sommes en juillet 2000, Alain Guillou a la surprise de voir débarquer dans son cabinet le juge courroie. Motif, une transaction immobilière. Pour l'avocat, un prétexte pour accéder au dossier du milliardaire proche de Charles Pasquois. Il faut comprendre que, fort heureusement, les dossiers d'un avocat, qui concernent donc ses clients, sont protégés par le secret professionnel. Et la seule façon de pouvoir traverser de secret professionnel, en quelque sorte, c'est d'impliquer un avocat dans la commission d'un délit. Guédamaque, évidemment, apprend ce qui s'est passé, comprend immédiatement que ce n'est pas Guillou qu'on cherche, que Guillou n'est que la première marche pour accéder à autre chose. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va. Et vous, dites-moi ce qu'on a oublié, que si qu'on voit un parquisition chez Guillou, ça, c'est pour vous, en fait ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais au moins, avant tout, je vois que j'ai affaire à quelqu'un qui a certaines particularités psychologiques. Et donc, c'est là où vous prenez la décision de partir ? C'est ça que je prends la décision, de rester libre et de ne pas subir l'injustice. Un des arguments de M. Guédamaque est de dire, enfin, il aurait été, après ces termes, pas traumatisés, mais en tout cas inquiétés que vous mettiez son avocat, à l'un Guillou, en détention provisoire, au cadre de l'information. Pas de commentaire. Pas de commentaire. D'accord. Le juge courroie, à l'occurrence, je l'ai écrit, voilà, je suis prêt à venir pour subir l'interrogatoire. Mais certains éléments me laissent penser que je peux être emprisonné. Donc, dites-moi par écrit que je ne vais pas subir cette injustice et je suis prêt à venir où ? Venez, par exemple, à Moscou ou même à Bruxelles. Parce que moi, j'ai la possibilité de voyager. On ne va quand même pas inverser les valeurs. Ce n'est quand même pas le juge qui va se transporter vers la personne en fuite, qui lui enverra un bristol pour lui dire quand, où et à quelle heure on accepte de recevoir le magistrat instructeur. Le magistrat instructeur, il est français, il est en France. Il convoque une personne, la personne vient ou ne vient pas. Bon, s'il ne vient pas, tant pis pour elle. Pierre Falcone, l'associé d'Arcadie Guédamaque, s'est présenté au pôle financier dans le cabinet du juge Courrois pour s'expliquer. Il passera un an en prison en détention provisoire avant d'être libéré. Depuis, l'homme d'affaires bénéficie d'une immunité diplomatique. Il est ambassadeur de l'Angola à l'UNESCO et vit à l'étranger. Face à des prévenus qui ne manquent pas de ressources, d'autres magistrats utilisent des moyens de pression différents pour éviter de voir leur mise en examen prendre le large. La détention, c'est parce qu'on a peur que la personne, si vous êtes en matière de meurtre, qu'elle recommence, qu'elle est dangereuse. C'est ça, la détention. Dans l'attente du procès, toujours. Mais moi, en matière financière, je crois beaucoup au... Je crois plus aux sanctions financières. À une grosse caution. Oui. Qui garantit que la personne se présente à votre cabinet et devant la cour. Voilà. Quitte à la rendre, si on fait un non-lu à la fin, on lui rend sa caution. Et puis voilà, il n'y a pas de préjudice. Moi, j'ai souvent des discussions confidentielles, d'ailleurs, avec les avocats, pour essayer de trouver une solution. Parce que la solution, après tout, la personne, peut-être qu'on lui reproche des choses, peut-être qu'on se trompe aussi, elle a des choses à faire valoir. Donc, ce qui est important, c'est de nouer ce dialogue, sans céder sur le principe du fait qu'il y a le juge et la personne poursuivie, bien sûr. Mais si la personne a des choses à voir, elle a pris tout bas qu'elle vienne les faire valoir. Simplement, il faut des garanties financières pour pas que ça soit quelque chose qui soit comme ça en l'air, et elle repart, et puis on n'en entend plus jamais parler. Vous voyez ? Donc, mais, très souvent, moi, les avocats, viennent très souvent me voir, ils prennent les devants, et on trouve des solutions. La peur d'aller en prison avant d'être jugé serait donc la justification des cavales, d'Arcadie Guénamac ou de Pierre-Philippe Pasquois. Un luxe que tous les justiciables ne peuvent pas s'offrir. Face à ces puissants, la justice est impuissante, ou presque. Ben, ça, c'est clair. C'est clair. Nous, on met le doigt, c'est quelquefois, sur des trucs, mais les plus gros, de toute façon, on les a pas. Échec, échec et mat.